Bonjour et bienvenue sur Coulapapier, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui et aujourd'hui on se retrouve autour de ce joli panier que je vous ai présenté la semaine passée mais je ne vous en ai pas dévoilé des secrets. Et bien aujourd'hui le jour est arrivé, je vous dis tout sur la confection de ce joli panier. On se retrouve tout de suite à mon espace de travail. Pour réaliser notre panier, il nous faudra d'abord du papier cartonné, de la couleur que vous souhaitez. Ici j'avais utilisé du brune d'une, pour mon panier aux pommes vertes je vais utiliser du gris granit. Je vous conseille, mais ça n'est pas une obligation, de prendre du papier en 30-30. Simplement parce qu'en prenant du papier en 30-30 vous n'aurez aucune perte, aucune chute, tout va servir. Mais vous pouvez tout à fait utiliser du papier A4, vous aurez effectivement des chutes mais les éléments dont nous avons besoin tiennent dans la longueur du papier A4. On aura besoin d'encre assortie, donc pour moi toujours sur du gris granit. On va retrouver notre set de tampons le temps des pommes et cette fois-ci on va utiliser deux tampons. Ici ce petit effet de texture avec le quadrillage et les fleurs de pommier. Il nous faudra des glue dots, des points de colle, il en faudra pas mal. Vous voyez, j'ai pris du stock. Comme on va utiliser des glue dots, je vous conseille d'avoir votre outil touche-à-tout avec l'outil poinçon à portée de main, ce sera beaucoup plus pratique. Un plioir et notre massico. Nous aurons également besoin de doigts éponges. D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu ma vidéo astuce pour le rangement et l'utilisation de mes doigts éponges, je vous remets la vidéo juste ici. Donc première étape, il va falloir confectionner notre osier. On va utiliser notre feuille de papier et on va couper des bandes de 1 pouce. Vous allez le voir, c'est beaucoup plus simple en 1 pouce et on n'a aucune perte. Je sais que certaines d'entre vous sont réfractaires au système impérial, donc vous aurez sur le blog, comme d'habitude, les mesures aussi bien en système impérial qu'en centimètres. Vous avez tout. Moi je vais utiliser le système impérial parce que c'est beaucoup plus simple, sans chute et ça tombe pile poil. Par contre, astuce là encore, on ne va pas couper tout de suite nos bandes de 1 pouce. En fait ce que l'on va faire, c'est qu'on va garder l'intégralité de notre feuille. On va marquer, donc avec l'outil clair de notre massico, on va marquer le papier à 1 quart de pouce. Trois quarts de pouce. Et on va ensuite couper à 1 pouce. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus simple pour faire nos mesures, parce qu'on a un grand papier que l'on va pouvoir caler sur le haut de notre massico, plutôt qu'une bande d'un pouce qui va pouvoir se bouger, retrouver le 1 quart de pouce. Alors ça marche, on y arrive, puisque la dernière bande, on va devoir la faire comme ceci. Mais sincèrement, c'est beaucoup plus simple de marquer à 1 quart, marquer à 3 quarts, couper à 1 pouce. Et on continue comme ceci, et on va couper nos deux feuilles 30-30, puisqu'il nous faut 24 de ces bandes, avec les lignes de barquage à 1 quart et 3 quarts. Une fois qu'on a découpé nos bandes, on va leur donner un petit peu de texture, un peu d'allure, qu'elles ressemblent un peu à quelque chose, que ce ne soit pas tout plat. Donc dans un premier temps, on va tamponner. Donc en ton sur ton, pour moi c'est du gris granit. Et on va tamponner des petites fleurs de pommier, de façon aléatoire. Moi j'aime bien faire des petits groupes. Et entre ces petits groupes, je vais tamponner mon effet de peu de treillis, que l'on va mettre entre les fleurs de pommier. Ensuite, on va plier notre bande sur les deux marques de pliage que l'on a faites. On va mettre un grand morceau d'adhésif double face au centre et à l'intérieur. Et on va replier notre bande de papier. C'est ce que je vous disais, c'est que ce petit panier, il est très solide. Parce qu'en fait, d'abord, il y a cet effet de tressage du papier. Mais en plus, les bandes sont doubles. Donc on a vraiment quelque chose de solide. Donc on va mettre notre bande d'adhésif double face au centre, replier. Donc tout va être bien collé. Et ensuite, là toujours pour donner cet effet de texture, on va prendre notre doigt éponge et on va ancrer les bordures de notre bande. Je fais tout ça, je vous mets un peu de musique et je reviens. Comme vous avez pu le constater, et cet aspect d'ombrage, je les ai faits de chaque côté de ma branche d'osier, en quelque sorte. Puisqu'il y a un des côtés qui va être à l'intérieur du panier. Donc il faut qu'on ait cet effet d'ombrage qui va donner de la texture et du volume à notre vannerie. Et on va ainsi réaliser 24 branches d'osier. On a nos 24 bandes décorées, ombrées. On a notre osier pour pouvoir monter notre panier. Pour commencer, on va prendre deux bandes dont on va repérer le centre. On peut le faire avec notre mastico, un crayon et hop, on va faire un petit repère ici au milieu. Et on fait la même chose sur nos deux bandes. Donc ici à 6 pouces, si comme moi vous utilisez du papier en 30x30 ou en 12x12. Et première étape, on va coller ces deux bandes ensemble. Donc au centre, vous voyez, j'ai mon petit repère qui marque le centre juste ici. J'ai la même chose sur la seconde bande. Et donc je vais poser mon mini point de colle sur ce repère. Et je vais coller mes deux bandes en croix. Donc je vais prendre mon espace de travail pour repère, pour qu'elle soit bien à la perpendiculaire. Et je vais coller à l'endroit de mon repère. Donc vous voyez, je mets bien aligné, perpendiculaire, en me guidant sur le quadrillage de mon espace de travail. Ici, je suis sur le côté endroit. On ne voit pas les marques d'assemblage de mes bandes de papier qui se trouvent de l'autre côté. Et donc je vais cette fois-ci travailler sur l'envers, donc du côté où les marques d'assemblage sont visibles. À ce propos, si d'aventure, vos bandes ne sont pas complètement face à face. Vous voyez, par exemple, ici pour moi, il y a un petit espace entre les deux. Alors là, il est très petit. Là, il n'y en a pas du tout. C'est parfaitement jointé. Et ici, il y a un petit espace. Parfois, il peut y en avoir un petit peu plus. Et dans ce cas, la colle de la bande adhésive qu'on a prise au centre peut se sentir collée parce qu'elle va être visible. Dans ce cas-là, je vous propose d'utiliser votre petit coussin à embosser et de fariner l'adhésif qui est visible. Et comme ça, ça ne collera plus à l'intérieur. Donc, on est côté envers ou intérieur du panier, donc avec les bandes visibles. Et en fait, on va faire de la vannerie, ce qui veut dire qu'on va prendre deux bandes supplémentaires. On va les mettre côté intérieur, donc avec la reliure visible. Et on va les coller de part et d'autre en alignant bien nos bandes de part et d'autre de la première bande. On va essayer de garder la perpendiculaire en se guidant sur le quadrillage de notre espace de travail. Sachant qu'au début, ça peut un petit peu bouger. Ensuite, ça va de moins en moins bouger. Tout va bien se tenir. Vos bandes n'ont pas besoin d'être complètement serrées les unes contre les autres. Je vous invite même à laisser un petit espace, grosso modo un millimètre entre les bandes. Parce que de toute façon, il y a un moment où l'épaisseur du papier va faire que vous n'arriverez plus à les mettre complètement les unes à côté des autres. Et d'ailleurs, regardez moi mon petit panier, il y a des petits trous entre les bandes d'osier. Donc on va reproduire cet effet avec les petits trous sans essayer de complètement mettre nos bandes, complètement ajustées les unes aux autres. Ce qui veut dire qu'on va mettre un petit point de colle juste ici. Et on va placer notre seconde bande en laissant, comme je vous disais, un petit millimètre entre les deux bandes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Après, ça va se corser un tout petit peu, gentiment je vous assure. Puisqu'en fait, on va mettre cette fois-ci deux bandes en haut et en bas. Mais il va falloir la passer entre les deux. Pour qu'il y ait cet effet de tissage ou de vannerie. Ce qui veut dire qu'on va remonter cette bande-ci, on va la plier à la verticale. On va mettre un mini point de colle ici et là. Mais également, soit ici au dos de cette bande-ci. Soit une fois que la bande est posée, juste au milieu avant de replier celle-ci. Je trouve que cette méthode est plus efficace. C'est-à-dire que là, c'est bien à plat, on met nos deux petits points de colle. On installe notre bande. Et avant de replier la bande qu'on a relevée, on met un petit point de colle et on replie. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on va continuer ce tissage, toujours en maintenant chaque bande avec des mini points de colle. Jusqu'à ce que l'on ait 6 bandes ici à l'horizontale. Et 10 bandes à la verticale. Toujours en entrelaçant chacune de nos bandes au fur et à mesure. Je ne vais pas tout vous expliquer à chaque bande puisque c'est le même principe. Mais on va mettre en accéléré. Je vais vous montrer de A à Z comment je forme tout le fond de mon panier. Sous-titrage ST' 501 Avant de passer à la suite, il va nous falloir assembler 6 bandes 2 par 2. Pour en faire des bandes beaucoup plus longues. Pour ce faire, moi j'aime bien utiliser mon adhésif double face. Je vais ressortir mon massicot et faire une petite marque. On ne va pas couper, surtout pas. On va faire une petite marque à 1 pouce. Et on va faire cette marque sur nos 6 bandes. Et on va donc poser de l'adhésif double face sur cette extrémité. Donc vous voyez, la bande est marquée. Pour que ce soit bien solide. Peut-être que j'en fais trop. Mais j'aime bien que ce soit solide. Je vais découvrir ma bande d'adhésif. Et en mettre une seconde qui va cette fois-ci être calée sur l'extrémité. C'est-à-dire que la première, je l'ai calée sur la ligne de marquage. La deuxième, je la cale sur l'extrémité. Comme ça, je suis sûre que tout ce petit espace d'assemblage est complètement couvert d'adhésif. Et on va assembler un côté marqué sur l'autre côté non marqué d'une deuxième bande. Pour faire une très longue bande. Et on va faire donc trois bandes comme celle-ci. Ensuite, alors je vais vous donner, moi, mes mesures. Mais je vous invite à vérifier les vôtres. Parce que selon l'espace que vous aurez laissé entre vos bandes. Forcément, les mesures seront différentes d'un panier à un autre. Comme toujours, vous choisissez le système qui vous convient le mieux. Les centimètres ou les pouces. Vous le savez, moi, j'aime bien les pouces. Et donc, ici, j'ai un petit peu moins de 6 pouces. Comme il va y avoir la remontée des bords du panier, je vais garder mes 6 pouces. Parce qu'en fait, je suis à 6 pouces, allez, 1 huitième. Donc, je vais garder mes 6 pouces. Donc, de ce côté, je vais dire que ça fait 6 pouces. Et sur le petit côté, je suis à 3 pouces et demi. Là encore, je prends une mesure un peu au-dessus plutôt qu'un peu en dessous. Je vais reprendre mon massico. Et en partant de la jonction de mes deux bandes, je vais placer cette jonction à 6 pouces et à 9 et demi. Puisque c'est 6 et 3 et demi. Et je vais garder un demi pouce supplémentaire. Et cette fois-ci, je coupe. Donc, j'avais la jonction. J'ai fait un segment de 6 pouces, un segment de 3 pouces et demi. Et un segment de 1 demi pouce. Je suis en train de réfléchir qu'il y a moyen de faire quelque chose de plus simple. Mais comme ça dépend de la taille de votre panier, ça veut dire qu'il faut le réfléchir avant. C'est-à-dire que par exemple, pour moi ici, deux côtés de mon panier, c'est 6 pouces plus 3 pouces et demi. Et il me faut un demi pouce en plus pour l'assemblage de mes deux bandes. Donc, j'aurais pu réduire mes bandes supplémentaires à 10 pouces. Et faire ensuite des lignes de marquage à 6 pouces et 9 et demi. Et ensuite, assembler mes bandes sur le petit demi pouce supplémentaire à l'extrémité. Donc, en fait, avec ces bandes que l'on va assembler, il nous faut former des rectangles de la largeur du petit côté de votre panier et de la longueur du grand côté de votre panier et assembler. Et donc, ils nous font des rectangles fermés comme ceci. Et on va faire ça 3 fois. Et voici nos rectangles. Dans la mesure où j'ai pris un petit peu de marge sur mes calculs en longueur et en largeur, je pense que ça devrait s'adapter, même si vous n'avez pas exactement le même écartement que moi. Et une fois qu'on a préparé ces rectangles, cette fois-ci, on va relever les bandes d'osiers qui sont dessous. Vous voyez, là, il y a celles qui sont dessous. Et là, il y a celles qui sont dessus. Là, vous voyez, elle arrive par-dessus. Donc, on va relever toutes celles qui sont dessous, tout autour. Et une fois qu'on a relevé toutes ces bandes, donc une sur deux, on va insérer nos rectangles dans le panier. Et là encore, on va utiliser nos petits points de colle pour maintenir tout ça. Moi, j'aime bien les maintenir intérieurs et extérieurs. Effectivement, ça fait utiliser beaucoup de points de colle, mais je trouve que ça donne quelque chose qui est beaucoup plus solide et qui, surtout, quand on va mettre les éléments derrière, va bien se tenir. Sinon, il faut avoir quatre mains et on ne les a pas. Pour l'anneau suivant, on va relever les autres branches, mettre celles-ci vers l'arrière et les insérer en quinconce. Peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi on utilise des points de colle ? Pourquoi on ne met pas un point de colle liquide, par exemple ? Vous pouvez utiliser de la colle liquide si vous préférez. Très clairement, moi, je trouve que les points de colle sont beaucoup plus efficaces simplement parce qu'il n'y a pas de temps de séchage. Donc, tout de suite, les éléments sont en place et restent en place. Donc, je reprends mon petit panier, mes points de colle et je vais poser un petit point de colle ici pour maintenir le cadre que je viens de placer en place. Et on va faire ça tout le tour. Vous pouvez choisir de ne le faire qu'un sur deux. Comme je vous l'ai dit, moi, je préfère vraiment solidifier la chose, ce qui veut dire que quand je vais relever les bandes qui sont en bas, je vais mettre un mini point de colle ici pour les maintenir en place avant de mettre la couronne supplémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la finition du tour, vous voyez j'ai commencé à le faire mais en fait je vais vous donner une technique un peu différente de celle que j'ai faite ici qui est très solide, elle a cet avantage là et en fait qui consiste à replier les bandes qui sont sur l'extérieur et de les enrouler autour de la couronne supérieure. Alors c'est super solide, c'est faisable, vous voyez je l'ai déjà fait là sur ces éléments là mais c'est vrai que ça peut être un petit peu pénible. Donc du coup l'autre technique que je vous propose et qui là elle, alors c'est peut-être un tout petit peu moins solide mais clairement ce sera moins rébarbatif. Vous allez replier la bande à l'intérieur comme ceci, repérer la longueur de la couronne, bon là moi j'utilise mon réglé pour pouvoir juste marquer, voyez ici j'ai fait la marque, je vais couper à la hauteur de cette marque et en fait je vais simplement mettre un petit point de colle chaude parce que là il nous faut quelque chose qui vraiment tienne bien puisqu'on est sur la partie extérieure et on colle. Et en fait là clairement ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible. Et vous faites exactement la même chose pour les bandes intérieures, vous allez les couper au ras de la couronne, peut-être même un tout petit peu plus petite pour être sûr qu'on ne les voit pas de l'extérieur. Et de la même façon, un petit point de colle chaude, on presse bien et c'est collé. Donc pour celles qui sont à l'intérieur, vous les coupez au ras et vous les collez à l'intérieur. Pour celles qui sont à l'extérieur, vous faites un retour, un rabat, ça fasse quelque chose de joli au bord et ensuite vous collez à l'intérieur. Dernière étape du panier, il doit vous rester deux bandes d'osiers qui vont former les anses de notre panier. On va commencer par un petit peu les mettre en forme. Donc à l'aide de notre plidoir, on va légèrement les incurver. Comme pour le début de notre panier, on va repérer le milieu de nos deux bandes. Pour moi ici, c'est à 6 pouces. Et on va commencer par mettre un mini point de colle pour les maintenir l'une avec l'autre à partir du milieu. Par contre, on ne va pas les mettre à la perpendiculaire, mais on va faire des espèces de V comme ça. Sachant que comme c'est un mini point de colle, l'angle est ajustable. Puisqu'en fait, on va ensuite repérer à l'intérieur de notre panier la quatrième bande de vannerie. Donc pour moi, ça va être ici. On peut les repérer et mettre des traits de crayon, ça n'a aucune importance, plus ça va être couvert ici et là. Et je vais mettre de la colle chaude sur cette bande. Et de l'autre côté. Un, deux, trois. Je le mets sur les trois bandes de la couronne et je vais coller. Et l'autre bande. On va les mettre bien à la verticale et on attend que ça sèche. Une fois que c'est bien sec d'un côté, on va assembler de la même façon. On va repérer une bande. Comme ça, au moins, c'est fait. Mettre de la colle chaude et mettre nos enceps en place. Si vous avez acheté durant le mois de septembre, je vous avais dit, il n'était disponible que jusqu'au 30 septembre. Dans ce lot de dye, vous avez ce joli feston qui va vous découper un feston très, très, très fin. Si c'est le cas, si c'est ce que vous voulez découper, je vous invite vraiment à utiliser de l'adhésif double face avant de découper. Sinon, c'est impossible de mettre de la colle dessus tellement la découpe est extrêmement délicate. Mais moi, aujourd'hui, je vais l'utiliser pour découper un carré de 6 pouces par 6 pouces de papier à motif et je vais le découper sur les quatre côtés de façon à donner l'impression d'avoir un joli torchon au fond de mon panier. Vous voyez ce que je vous disais, la découpe qui tombe, elle est vraiment extrêmement fine, extrêmement délicate, donc vraiment impossible de la coller si on n'a pas mis une feuille d'adhésif double face avant de faire la découpe. Du coup, on obtient notre joli torchon festonné que l'on va placer au fond de notre panier. On peut le poser simplement en appuyant les bords et en le mettant dans le fond du panier. Moi, j'aime bien prendre un petit peu les mesures et marquer le papier avant de le mettre dans le fond. Donc, pour cela, je vais reprendre mon massico, la partie outils de marquage. Je vais poser mon panier sur mon torchon pour voir grosso modo comment, en plus, il est à carreaux. C'est parfait, comme ça j'ai des repères et voir grosso modo où je dois marquer. Donc là, j'ai repéré que c'était sur ces bandes-ci. Sinon, si votre papier n'est pas à carreaux, vous allez faire peut-être un petit trait au crayon, très léger, qui vous permet de faire vos repères. Et donc, de ce côté-ci, je vais reprendre ma mesure. Voilà, c'était bien ça. Ici et de l'autre côté. Donc là, on est sur le petit côté. Ce qui permet ensuite de placer notre torchon au fond du panier. Et puis, les petits morceaux qui vont dépasser, on va les faire revenir sur l'extérieur et on peut les coller, soit avec un mini point de colle, soit avec un point de colle chaude, comme vous le souhaitez. Ma colle chaude est juste là et elle est prête. Donc, je vais y aller à la colle chaude. Notre panier est finalisé. Il ne reste plus qu'à le décorer avec tous les éléments que nous avons réalisés lors de notre dernier rendez-vous, nos petites pommes, nos fleurs de pommier. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets juste ici pour pouvoir la voir et pouvoir découvrir toutes mes astuces d'aquarelle pour les nuls, ou en tout cas d'aquarelle sans pression, sans se prendre la tête et facilement. Et puis après, on n'a plus qu'à habiller notre panier. Alors, on va commencer par les grosses pommes qui sont ici. Je n'ai pas habillé tout le tour de mon panier, comme vous le voyez, parce qu'en général, on n'en voit qu'un seul côté. Donc, délicatement, pas avec le plioir, je vais plier ma grosse pomme, simplement avec le doigt. Je ne veux pas qu'il y ait une ligne de marquage vraiment au milieu, donc simplement délicatement. Et je vais venir la positionner ici dans l'angle. L'autre pomme, je vais la mettre ici. Puis après, je vais placer toutes mes petites fleurs ici et là, toujours avec mon pistolet à colle chaude, car je vous rappelle, on a quelque chose qui est très épais, très dur. Donc, pour que ça tienne bien en place, il faudra utiliser de la colle chaude. D'ailleurs, petite astuce en passant, parce que c'est une question qui m'est posée très souvent. En me disant, moi, quand j'utilise un pistolet à colle chaude, j'ai des grands fils dont je ne sais pas comment me dépatouiller. Il y a une astuce qui est assez simple, c'est-à-dire que vous allez poser votre colle et puis vous allez, hop, appuyer à la fin. Et j'appuie, ce qui veut dire que le fil est coupé en appuyant sur le projet. Donc là, j'ai ma première pomme, je vais vous le remontrer ici. Donc, je mets de la colle et hop, j'appuie. Un panier de pommes acidulées et croquantes ou douces et sucrées. Dites-moi lequel a votre préférence. J'espère en tout cas que cela vous aura donné envie de confectionner plein de jolis petits paniers. Ils sont vraiment solides, c'est ce que je vous disais. Donc, vraiment, vous pouvez les utiliser pour plein plein de choses, comme vide-poche à la porte de l'entrée, pour mettre les élastiques, les chouchous, les barrettes dans la salle de bain. Pourquoi pas aussi pour mettre vos petits bijoux, les petits éléments décoratifs de vos projets de scrap. Vous mettez toutes vos petites boîtes à l'intérieur, sur le bureau, pour mettre les ciseaux, les trombones, les petites choses qui traînent. Il y a vraiment mille et une utilisations pour ces jolis paniers. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. A bientôt ! Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des comptes du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada